10 choses incroyables retrouvées gelées dans la glace Numéro 10. Ski ancien Tout le monde a une vieille paire de skis dans son grenier quelque part, mais nous pouvons probablement parier que nous avons trouvé une paire encore plus ancienne que la vôtre. En 2014, le programme de recherche Secret of the Ice a trouvé un ski bien préservé dans la glace fondante de Norvège. Il datait d'avant l'ère Viking, et comprenait même les attaches des pieds. Depuis lors, les chercheurs ont surveillé la plaque de glace, dans l'espoir de trouver le deuxième ski. Les chercheurs ont découvert l'autre moitié de la paire vieille de 1300 ans, et ensemble, ils sont les skis anciens les mieux préservés jamais découverts. Le deuxième ski était mieux conservé que le premier, peut-être parce qu'il était enfoui plus profondément dans la glace. Le ski existe depuis longtemps, au moins depuis 6000 ans avant notre ère, lorsque les peuples anciens l'utilisaient comme moyen de transport. Mais nous nous demandons pourquoi cette personne a laissé ses skis à cet endroit. Écrivez votre explication de cette découverte dans les commentaires. Numéro 9 Mammouth Yuka Ce mammouth est plutôt vieux, et c'est l'un des mammouths les mieux conservés de l'histoire, selon les paléontologues du Japon. Il a été exposé au public pendant une courte période. Bien qu'il ait été gelé dans la glace pendant 39 000 ans, le mammouth avait environ 6 à 11 ans lorsqu'il est mort. La découverte de l'âge du mammouth n'est pas la seule chose qu'ils ont trouvé. Ils ont également été en mesure d'extraire du sang coulant de Yuka. C'est l'une des premières fois que des scientifiques ont pu extraire du sang d'un objet gelé depuis si longtemps, car ils pensaient que le sang du mammouth contenait une sorte d'antigel naturel. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques sud-coréens ont maintenant signé un accord leur donnant le droit de tenter de cloner le mammouth. Cela a d'abord été fait avec des chiens, mais il y a des doutes quant à la possibilité de cloner quelque chose comme ça. Seul le temps nous dira s'ils seront en mesure de cloner le vrai mammouth. Numéro 8. Base militaire dans l'Arctique. Cette base est construite pour accueillir environ 150 soldats, et est conçue pour assurer que la flotte militaire russe puisse être autonome et autosuffisante. Tout cela fait partie de ce que les dirigeants décrivent comme un effort pour renforcer la présence de Moscou dans l'Arctique. La base dispose de ce que les Russes décrivent comme une station radar ultramoderne permettant de surveiller les mouvements des navires et des avions. La Russie a récemment étendu la piste de cette base aérienne de l'archipel à plus de 3 352 mètres de long, ce qui signifie qu'elle peut accueillir tous les types d'avions, y compris des chasseurs à réaction pour patrouiller le ciel polaire. Les experts affirment que la fonte de la glace de mer Arctique rend les mers polaires plus accessibles aux transports maritimes. Cela peut faciliter la prospection de l'énergie et des minéraux inexploités dans la région. La construction de la base, connue sous le nom d'Arctique Tréfoil, a été achevée en 2017. Elle se trouve à 257 km à l'est de la partie la plus orientale de l'archipel norvégien de Svalbard, et comme vous pouvez le voir, elle est construite sur pilotis pour aider à résister au froid extrême. La base est autonome en électricité, et équipée d'une clinique, d'une bibliothèque, d'une chapelle, d'un gymnase, et d'un cinéma. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification. Numéro 7 Alligators gelés Certains alligators de Caroline du Nord se sont retrouvés congelés lors d'une vague de froid hivernal qui s'est abattu sur la région. Les alligators nageaient au parc du marais d'Ocean Hill Beach comme n'importe quel autre jour, et malheureusement, ils étaient gelés avec leur nez sortant de l'eau glacée. Ils avaient le nez en l'air pour pouvoir respirer, mais cela n'a pas suffi face aux conditions glaciales. On dirait presque une scène tirée du film The Shining à la fin. L'un des responsables du parc avait déclaré qu'environ 18 alligators américains du parc avaient gelé et qu'ils étaient restés gelés toute la journée. Il semble également que ces alligators étaient capables de relever le nez lorsque l'eau était sur le point de geler. Mais une fois que les alligators ont dégelé, ils allaient parfaitement bien. Cela s'explique par le fait que les alligators sont des reptiles à sang-froid, et qu'ils entrent dans un état appelé brumation. C'est un peu comme un état d'hibernation, mais pour les reptiles. Numéro 6 Un champ de bataille glacée Dans les Alpes italiennes, et à cause de la fonte des glaces, des archéologues ont découvert un bunker creusé dans la montagne. Ils ont appris que le bunker a été construit par des soldats austro-hongrois en 1915. Cet espace exigu et humide abritait une vingtaine d'hommes de l'armée austro-hongroise qui se battaient contre les troupes italiennes dans ce qu'on a appelé la guerre blanche. Une bataille qui s'est déroulée sur un terrain alpin très très glacial pendant la première guerre mondiale. L'abri a été fermé à la hâte lorsque la guerre a pris fin en novembre 1918, les soldats ayant abandonné la plupart de leurs biens. A l'intérieur se trouvaient les détails de leur vie quotidienne, des lits en paille, des vêtements, des lanternes, des journaux, des cartes postales, des pièces de monnaie, des conserves, et des eaux d'animaux vides de moelle. Bien que la présence de la caserne au sommet de Scorluzzo soit connue depuis longtemps, les chercheurs n'ont pu y pénétrer qu'en 2015, lorsque la glace qu'il avait isolée pendant près de 100 ans a complètement fondu. Numéro 5 Un avion des années 50 Celui-ci provient d'un accident d'avion en Alaska qui a eu lieu en 1952. Il y a eu un effort pour récurer le glacier afin de trouver les restes de cet accident d'avion, et tout cela a commencé en 2012. Ils ont trouvé des restes humains, et une figure de Bouddha. En plus de ces découvertes, ils ont trouvé la combinaison de vols, plusieurs timbres de 300, un horaire de messe de 1952 pour l'église Saint-Patrick à Washington, et 480 sacs contenant des restes humains individuels. Le glacier sur lequel ils ont trouvé tout cela était le glacier de la colonie en Alaska. Cette recherche aurait lieu chaque année, où les chercheurs chercheraient des restes humains et des débris d'un avion militaire qui s'est écrasé il y a environ 67 ans. Au total, il a tué 41 passagers et 11 membres d'équipage. Les recherches ont permis de découvrir des choses petit à petit, et ils espèrent qu'un jour ils trouveront tout ce qu'ils cherchent, car ils n'ont pas pu chercher lorsque l'avion s'était initialement écrasé parce qu'il était tombé de la montagne dans le glacier. Les vestiges sont restés inactifs pendant très longtemps, jusqu'à ce que les gens reprennent les recherches en 2012. Seul le temps nous dira ce qu'ils trouveront l'année prochaine. Numéro 4 Statue de glace Si vous vous approchiez de ce rivage de l'Alaska, vous pourriez être un peu effrayé. De loin, on dirait un groupe de personnes debout dans la neige, mais en regardant de plus près, vous verriez qu'elles n'ont pas de visage et ne portent pas de vêtements. En fait, ce sont juste des statues trouvées à Point Wuronzov à Anchorage en Alaska. Elles font partie d'une installation artistique dédiée aux personnes souffrant de vulnérabilité émotionnelle et de toxicomanie et de traumatisme et de maladie mentale. Malheureusement, des dizaines d'entre elles ont été endommagées à cause des conditions hivernales difficiles, et à cause de ces dommages, les statues sont encore plus effrayantes qu'elles ne l'étaient auparavant. C'est un beau sentiment à l'égard de ce à quoi les statues étaient dédiées, mais ils n'ont peut-être pas réfléchi à ce à quoi elles ressemblent lorsqu'elles sont abandonnées dans les conditions climatiques difficiles de l'Alaska. Les sculptures ont été faites de paille, de ciment, et de plâtre, et ont été moulées autour de modèles humains recouverts de toiles de jute. C'est pourquoi elles ont un aspect si réaliste. Elles sont également très réalistes dans le sens où elles sont modelées d'après les personnes pour lesquelles elles ont été installées, c'est-à-dire que chaque statue a été modelée d'après une personne atteinte de maladie mentale. Numéro 3 Statue au milieu de nulle part Cet endroit est appelé le pôle d'inaccessibilité parce que c'est le point du continent antarctique le plus éloigné, dans toutes les directions, des mers environnantes. En 1958, une équipe de 18 hommes s'est mise en route vers le pôle d'inaccessibilité, traînant derrière eux des semi-remorques chargés d'équipements et de bâtiments préfabriqués. Après avoir atteint leur destination, ils ont commencé à construire une petite station comprenant une cabane pour 4 personnes, une cabane radio, deux tours d'antennes radio de 20 mètres et un ensemble d'instruments météorologiques. Un buste en plastique de Lénine a été érigé au sommet de la hutte en direction de Moscou, mais l'équipe s'est vite rendue compte que la station était trop éloignée pour être utilisée de façon permanente, et ils ont donc quitté la station après seulement 12 jours. Un avion s'est posé sur un aérodrome de fortune près de la station et a pris 4 chercheurs, tandis que les autres ont été évacués en traîneau. Le bâtiment enterré et le buste de Lénine, ainsi qu'une plaque commémorant la conquête du pôle d'inaccessibilité par les explorateurs soviétiques de l'Antarctique, est maintenant classé monument historique. Numéro 2. Réserve mondiale de semences du Svalbard. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous étiez à court de pépins de pommes ? Vous n'avez peut-être jamais pensé à une telle chose, mais certains scientifiques y pensent tout le temps, car si le monde venait à manquer de certaines graines, l'équilibre serait totalement rompu. C'est pourquoi il y a la chambre forte mondiale des semences de Svalbard. Cet endroit est en fait une installation de sauvegarde sécurisée pour la diversité des cultures du monde, située sur l'île norvégienne de Spitsbergen et dans l'archipel arctique isolé de Svalbard. Cette chambre forte géante et cette installation permettent le stockage à long terme de duplicata de semences conservées dans des banques de gènes. Cette assurance permet de protéger l'approvisionnement alimentaire mondial contre la perte de semences et les banques de gènes. Avec cette installation, vous n'avez techniquement jamais à vous inquiéter de manquer de semences. C'est un lieu hautement réglementé, et sa construction seule coûte environ 45 millions de dollars. Les banques de gènes perdent parfois des échantillons, ce qui peut arriver en raison d'une mauvaise gestion, d'une défaillance accidentelle de l'équipement, et même de catastrophes naturelles. La guerre et les troubles civils sont également à l'origine de ces pertes. Heureusement pour nous, quelqu'un surveille les graines, et il y aura toujours des choses comme des pommes et des oranges facilement disponibles. Numéro 1. La zone morte. Les experts de l'Antarctique sont déconcertés par ce qu'ils appellent la zone morte. Même les microbes ne peuvent y exister. Lors d'une expédition en Antarctique, des chercheurs ont découvert avec stupéfaction qu'il existait une région de l'Antarctique tellement dépourvue de vie qu'elle pourrait même être considérée comme l'endroit le plus dépourvu de vie sur Terre. Sur le reste de la planète, il y a des millions de microbes, mais ces microbes sont des choses appelées nématodes. Presque partout où vous allez, vous pouvez les trouver. Même en creusant dans le sol, vous trouverez probablement quelques insectes, mais lorsque vous atteignez les montagnes transantarctiques de l'Antarctique, vous ne trouverez littéralement aucune vie. Ils n'ont même pas pu trouver d'ADN microbiens. Cela les a amenés à penser qu'ils pouvaient s'agir d'une erreur lors de l'examen de la région, mais ils ont ensuite réessayé et n'ont toujours pas trouvé de vie. Cet endroit existe depuis des millions d'années et toujours pas de vie. Ces échantillons de sol ont été recueillis lors d'une expédition en janvier 2018, lorsque les conditions dans l'Antarctique ont atteint un froid de moins 17 degrés Celsius. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'y a pas de vie à cet endroit, mais il s'agit tout de même d'un événement fou sur lequel les scientifiques se grattent encore la tête. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.